Dans le cadre du projet enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïva Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, aux staffs administratifs et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle séance. Alors on commence. L'expression orale Unité 10 Thème Les repas Titres Mes repas de la journée Séance 2 Conceptualisation Rappel du dialogue Mouna, tu as fait quoi ce dimanche ? Dinan, nous avons déjeuné en famille. A midi, maman a préparé un ragoût d'agneau pour les invités. Mouna Mouna, ah c'est bien, donc vous êtes resté à la maison ? Dinan, non, l'après-midi nous avons fait une promenade et nous avons cueilli des fleurs. Et toi ? Mouna, la matinée nous avons mangé des crêpes au petit déjeuner et l'après-midi nous sommes allés à la plage et nous avons acheté des glaces. Dinan, ah c'est super ! Pour goûter, maman a servi deux glaces, une à la vanille et l'autre au chocolat. Et au dîner, on a préparé un repas léger. Mouna, nous aussi on mange léger le soir. Je répète Mouna, tu as fait quoi ce dimanche ? Dinan, nous avons déjeuné en famille. A midi, maman a préparé un ragoût d'agneau pour les invités. Mouna, ah c'est bien, donc vous êtes resté à la maison ? Dinan, non, l'après-midi nous avons fait une promenade et nous avons cueilli des fleurs. Et toi ? Mouna, la matinée nous avons mangé des crêpes au petit déjeuner et l'après-midi nous sommes allés à la plage et nous avons acheté des glaces. Dinan, ah c'est super ! Au goûter, maman a servi deux glaces, une à la vanille et l'autre au chocolat. Et au dîner, on a préparé un repas léger. Mouna, nous aussi on mange léger le soir. Voilà chers élèves, un schéma qui résume notre dialogue. Alors le jour où se passent les actions du dialogue, c'est dimanche. Les personnages c'est Mouna et Dinan. Alors Mouna, pour Mouna, la matinée, Mouna a mangé des crêpes. L'après-midi, elle est allée à la plage et elle a acheté des glaces. Le soir, Mouna a mangé léger. Dinan, à midi, Dinan a déjeuné en famille. L'après-midi, elle a fait une promenade et elle a cueilli des fleurs. Au dîner, Dinan a préparé un repas léger. Alors avec ça, on est arrivé à la fin de cette séance de l'expression orale. On passe maintenant à la lecture. Au goûter, maman sert deux glaces. La première est à la vanille. La deuxième au chocolat. Je répète. Au goûter, maman sert deux glaces. La première est à la vanille. La deuxième au chocolat. Alors regardez, chers élèves, les lettres qui sont écrites en gras. Regardez, dans la première phrase. C'est la lettre X. C'est la lettre X. Alors la lettre X ici, elle ne se prononce pas dans le mot deux. Au goûter, maman sert deux glaces. La lettre X ici, je vois X mais j'entends rien. Dans la deuxième phrase, la lettre qui est écrite en gras, c'est la lettre X. Regardez, dans le mot douzième, douzième. Alors ici, la lettre X se lit Z. La première est à la vanille. La douzième au chocolat. Maintenant, pour découvrir des mots avec la lettre X. Je découvre des mots avec la lettre X. Un boxeur, 10. Un exercice, douzième. Boxeur, 10. Exercice, douzième. Xeur, 10. Xer, zième. X, 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 X. Alors comme vous voyez, la lettre c'est X. Mais regardez dans le premier mot. Un boxeur. La lettre X se prononce X, X, boxeur. Dans le deuxième mot, c'est toujours la lettre X. Mais écoutez cette fois-là. Dix, 10, il se prononce S, S, comme la lettre S. Exercice, exercice. Ici, j'entends X, X. C'est toujours la même lettre, la lettre X. Mais ici, il se lit X, X, exercice. Le quatrième mot, douzième, douzième. Alors ici, je vois la lettre X, mais qu'est-ce que j'entends? J'entends le son Z, Z, douzième. Alors comme vous voyez, la lettre X se lit de différentes manières. Soit il se lit X, ou bien S, ou bien X, ou bien Z, ou parfois il ne se lit pas. Alors je répète la lecture. Un boxeur, boxeur, xeur, x. Dix, 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 x. Un exercice, exercice, xer, x. Dix, douzième, douzième, dixième, x. Très bien, c'est. Ce sont les exercices que je dois faire. Je m'exerce. Fais réaliser les exercices sur le manuel, page 92. Et faire réaliser les exercices sur le livret d'activité, page 71. On va faire la correction, la séance de l'écriture, le graphème X. Alors regardez, chers élèves, la lettre X en majuscule s'écrit sur trois interlines. C'est-à-dire que je monte avec trois interlines en haut. Alors pour la lettre X en minuscule, il s'écrit sur un interline en haut. Il s'écrit sur la grande ligne et je monte avec un interline en haut. Un examen, c'est la même chose. Toutes les lettres qui composent ce mot s'écrivent sur un interline. Pour le mot N index, toutes les lettres s'écrivent sur un interline, sauf la lettre D qui s'écrit sur deux interlines en haut. Je monte avec deux interlines en haut pour écrire la lettre D. Et vous allez écrire la page 59 sur le cahier d'écriture, chers élèves. Je vous remercie et à la séance prochaine, incha'Allah.